Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à Inkscape. On m'a envoyé cette carte vectorielle et on m'a demandé comment enlever facilement le texte ici, et également le fond blanc. Alors quand on vous envoie un fichier Inkscape, il faut absolument regarder comment celui-ci est structuré. Là je vais dans calques, calques et objets, et je fais apparaître la fenêtre des calques et des objets. Et on voit qu'il y a beaucoup de groupes, et puis dans les groupes il y a encore des groupes, plus des découpes ici. Alors on reconnaît qu'il y a une découpe parce qu'il y a un petit ciseau. Et dans les découpes il y a encore des groupes. Donc ça je pense que c'est un fichier vectoriel qui a été importé d'un autre logiciel vectoriel. Et Inkscape a créé énormément de groupes, donc ça ça peut être un petit peu embêtant après pour manipuler le fichier. Donc la première chose à faire, avant de commencer à enlever le texte, on va préserver certains éléments. Donc pour cela je vais cliquer sur l'outil sélection, et je vais venir donc sélectionner les objets que je veux garder. Donc je clique ici sur mise à jour, j'appuie sur shift pour garder ici le titre, ces petites informations là. Je peux faire également des rectangles de sélection, donc toujours avec le bouton shift, appuyer, je fais un rectangle de sélection. Pour préserver la légende, plus l'échelle, plus ici la Corse, le petit pointillé. J'ai envie de préserver ici l'orientation du nord, donc je clique sur la petite flèche ici. Voilà, est-ce que j'ai tout sélectionné ? Alors pour savoir si j'ai tout sélectionné, je vais cliquer ici sur la zone géographique de Corse, et puis le déplacer. Alors on voit que j'ai oublié la légende, mais également ici ce petit rectangle, et puis la zone géographique de l'un. Donc CTRL-Z, je clique ici sur la zone de l'un, je clique là-dessus, voilà sur l'un. Alors je vérifie, CTRL-Z, alors je n'ai pas sélectionné la zone de l'un, alors je recommence. Voilà, là je pense que j'ai sélectionné tout ce que je voulais. Alors je vais grouper tout ça en cliquant là-dessus, et je vais aller dans calques, calques et objets, voilà, j'ai le groupe que j'ai créé qui est là. Alors je vais double-cliquer, et puis je vais le renommer élément à garder. J'appuie sur entrée pour valider. Alors je vais le masquer et le verrouiller. Je vais aller dans affichage, mode d'affichage, contour. En passant en mode d'affichage contour, on voit beaucoup plus que ce qui nous est proposé par l'affichage en mode normal. C'est-à-dire que là on voit qu'il y a un petit rectangle vert, ça veut dire qu'il y a des découpes là. Et l'avantage maintenant, c'est que je peux faire un grand rectangle de sélection, et venir tout supprimer en cliquant là-dessus par exemple. Je vais repasser en mode d'affichage normal. Je vais cliquer sur l'œil, et puis cliquer sur le petit cadenas. Voilà, donc j'ai enlevé très facilement le texte et le fond blanc. Et puis je peux maintenant éventuellement m'amuser à sélectionner les groupes ici. Avec contrôle, vous voyez, je sélectionne chaque petit dossier, chaque petit groupe, et puis je vais dégrouper en cliquant là-dessus. Une fois. Alors là on voit que j'ai un groupe avec une petite découpe. Je reclique là-dessus. Encore. Voilà, de façon à n'avoir plus que, vous voyez, des chemins avec une petite découpe. Et moi je veux absolument enlever la découpe. Donc je fais un clic droit et je fais retirer la découpe. Et donc là maintenant on a des rectangles qu'il va falloir supprimer. Alors pour cela je vais aller dans édition, sélectionner les mêmes couleurs du fond. Alors le problème c'est qu'Inkscape m'a sélectionné le titre là, et puis celui-là. Donc il va falloir que j'isole le titre. Alors je vais dans affichage, mode d'affichage, contour. Voilà, je clique sur le titre, plus là-dessus. Et je vais tout simplement les couper, c'est-à-dire les garder dans la mémoire de l'ordinateur, en cliquant donc sur le petit ciseau. Je repasse en mode d'affichage normal. Voilà, je sélectionne un rectangle, édition, sélectionner, couleur du fond. Et je clique sur supprimer. Et je vais dans édition, coller sur place. J'ai encore des groupes, donc on sélectionne tout. Contrôle A, où on peut venir cliquer là-dessus. Et on clique là-dessus, voilà, pour dégrouper encore. Voilà, de façon à vraiment avoir un fichier le plus propre possible. Et puis après maintenant on peut s'amuser à faire nos propres groupes. A savoir ici, on va pouvoir grouper tout ça. Voilà, Contrôle G. Ça on peut l'appeler légende. Rectangle de sélection. J'oublie pas de sélectionner la Corse. Groupe. Voilà, j'appelle ça carte. Et on peut, voilà, comme ça s'amuser vraiment à avoir quelque chose de très très propre. Voilà, donc pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.